Oui, oui, Annette. Non, non, laissez Annette. Profitez de votre aval. Oui, Annette. Monsieur Lepic, à première vue, impressionne. Mais on ne le voit guère. Il est toujours dehors. À Paris, pour un procès interminable. Ou à la chasse, pour notre garde-manger. À la maison, c'est... C'est un homme préoccupé et tacitué. Il n'aurait que dans sa barbe. Et encore, il faut que mon frère faille que ce soit bien drôle. Il préfère se faire comprendre par un geste que par une parole. Par exemple, s'il a besoin de pain, il ne dira pas, Annette, donnez-moi le pain. Il se lèvera et ira le chercher lui-même, jusqu'à ce que vous preniez l'habitude de vous apercevoir qu'il manque de pain. C'est un original. On ne le changerait pas. Il vous aime bien ? Je suppose. Il m'aime. Sa manière. Silencieusement. Il n'a donc pas de langue ? Ah si, Annette. À la chasse, une fameuse pour son chien. Il n'en a pas pour la famille. Bon, même pour se disputer avec Madame Lepic ? Non, même pas. Mais Madame Lepic part et se dispute plus seule. Et plus Monsieur Lepic se tait, plus elle parle avec tout le monde. Avec Monsieur Lepic qui ne répond pas. Avec mon frère Félix qui répond quand il veut. Avec moi qui répond quand elle veut. Et avec le chien qui remet la queue. Elle est doqué. Vous dites. Attention honnête, elle n'est pas sourde. Elle est maligne. Pour vous, la servante, elle est bien envoyée. Tantôt elle vous appelle ma fille, tantôt espèce d'ébété. Pour Monsieur Lepic, elle est comme si elle n'existait pas. Pour mon frère Félix, c'est une mère. Elle l'adore. Et pour vous ? C'est une mère aussi. Elle ne vous adore ? Nous n'avons pas. Félix et moi, la même nature. Elle vous déteste. Personne ne le sait, Annette. Les uns disent qu'elle ne peut pas me sentir. Les autres qu'elle m'aime beaucoup, mais qu'elle cache son jeu. Vous devez le savoir mieux que n'importe qui. Si elle cache son jeu, elle le cache bien. Pauvre petit monsieur.